L'Avantime, un nom prémonitoire pour l'un des plus cuisants échecs de l'industrie automobile française. En ce début de siècle, Renault prend plusieurs décisions. D'une part, rapatrier la fabrication de l'espace dans ses propres usines, avec le passage à la carrosserie en métal et non en fibre de verre, et lancer un coupe-espace pour le remplacer sur les chaînes de son partenaire Matra. Au départ, tout semble rouler. Matra conserve une production d'un coupé moderne, novateur et surtout haut de gamme. Renault propose une alternative originale sur le segment premium européen en proposant la Renault Velsatis d'une part, l'Avantime et l'espace d'autre part, et se positionne comme un constructeur innovant. Mais créer un marché n'est pas chose aisée, surtout dans le haut de gamme où la clientèle est réputée conservatrice. La Velsatis sera un échec et l'Avantime encore plus. Pourtant, la proposition de Renault avec ce monospace coupé n'était pas bête. Encore eut-il fallu lui laisser plus de temps pour s'installer et permettre aux acheteurs potentiels de s'habituer à ses lignes, à son concept et à ses couleurs vives. Mais Renault, paniqué devant les chiffres de vente catastrophiques, arrêtera les frais très rapidement. Lancée en 2001, elle disparaîtra en 2003, scellant le sort de Matra par la même occasion qui ne s'en remettra jamais. Avec l'Avantime, c'est donc la fin d'une épopée bien gauloise qui aura vu naître près de Romorantin, les Murena, Baghera, Rancho ou Espace. C'est à se demander si l'Avantime, et donc Matra n'a pas joué de malchance. Tout d'abord, son lancement a dû être retardé pour cause de problèmes techniques sur les portières à double articulation, mais aussi sur le toit panoramique. Au début, seule la version V6 est commercialisée, gourmand en déchets, en 3 litres et 210 chevaux. Elle sera rejointe par un 2 litres turbo plus adapté, de 175 chevaux, et par un diesel, 2 litres de DCI, 150 chevaux, pas exempte de tout reproche non plus. Au total, seulement 8 557 exemplaires sortiront des chaînes. Pourquoi Renault a-t-il fermé si vite la boutique ? Pas d'explication, si ce n'est l'échec commercial. Pourtant, le physique particulier, mais non dénué de charme et l'originalité de l'Avantime demandait du temps, afin que le public s'habitue et que le véhicule se bonifie au fil d'améliorations. La création d'un segment de marché demande parfois une persévérance que Renault n'a pas eue. Aujourd'hui, il continue de faire le bonheur des collectionneurs, car sa relative rareté l'a vite fait basculer de l'occasion à la collection. On peut en trouver à des tarifs très intéressants et profiter de l'incroyable espace à bord, de son toit panoramique, de son look atypique et de ses moteurs essence finalement agréables. Alors, des volontaires ? Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, alors n'oubliez pas de vous abonner ! Merci à tous 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 !